Le 7 décembre 1993, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, le président Félix Foubraigny, nous quittait. Depuis cette date, son souvenir ne nous a jamais quittés. Son héritage politique, notre bien le plus précieux, nous sert encore de boussole aujourd'hui pour la conduite des affaires de l'État. Le président Félix Foubraigny est au cœur de notre vie. Nous nous rappelons à chaque célébration de la fête nationale de notre pays son célèbre discours marquant la naissance de l'État et des prémices de la nation ivoirienne, indépendante, moderne et résolument engagée sur le chemin du développement. Félix Foubraigny n'était pas l'homme d'une ethnie, d'un terroir, d'une confession religieuse, d'un parti politique, bien qu'il fût le fondateur d'un parti. Il incarnait la nation ivoirienne, c'est-à-dire les Ivoiriens et les Ivoiriens, dans leur ensemble, portés par le même idéal et le même rêve, mûs par la même volonté de vivre ensemble, au-delà de nos origines, de nos croyances et de nos cultures particulières. A chaque fête nationale, chacun se revendique de l'héritage politique que nous a laissé Félix Foubraigny. La philosophie qui a guidé son action politique se retrouve à s'y méprendre, sur le président Alassane Ouattara, au point où il ne serait pas exagéré d'affirmer que l'oufouétisme a donné naissance au ouatarisme. C'est-à-dire que l'oufouétisme et le ouatarisme se confondent. Ce sont deux philosophies politiques qui ne s'épuisent pas dans des idéologies rétoriciennes hors sol et figées, mais bien au contraire traduisent une vision de la Côte d'Ivoire et du monde, une adaptation constante aux réalités politiques, économiques, sociales et culturelles que nous offrent les circonstances. En effet, au travers de ses actions et à travers sa vision prospective et sa philosophie politique, le président Alassane Ouattara fait revivre le président Félix Foubraigny et réinvente son héritage politique en tenant compte de l'évolution du monde et des aspirations nouvelles des populations ivoiriennes. Alassane Ouattara vit, pense et agit tous les jours avec l'esprit, les idées, la vision et les ambitions du président Félix Foubraigny, le père de la nation ivoirienne. La décision prise par le président Alassane Ouattara d'ancrer le souvenir permanent et éternel de la philosophie et de la vision du président Félix Foubraigny dans la conscience et la mémoire collective des Ivoiriennes et des Ivoiriens, à travers le nom même de son parti politique, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix RHDP, constitue à mes yeux une révendication des paternités et des filiations politiques sans précédent. Simple coalition électorale de 2005 à 2018, le RHDP est devenu le 16 juillet 2018 un véritable parti politique qui symbolise l'union de tous les Ivoiriens, un parti libéré de tout ancrage ethnique et territorial, contrairement à bien d'autres qui continuent d'épouser la ligne de fracture ethnique ou tribale depuis la réinstauration du multipartisme. Le président Alassane Ouattara ne se contente pas du nom, du verbe et de l'appellation pour incarner et vivre l'oufoutisme. Il est totalement oufoutiste dans la réflexion, l'action comme dans la pratique et les orientations et les politiques publiques. Félix Foubraigny reste le repère, la boussole, le référent politique absolu, celui dans les pas duquel nous nous inscrivons en appliquant ce qu'il demandait aux générations. Merci M. le Président Alassane Ouattara. Merci pour avoir fait renaître la Côte d'Ivoire et pour avoir installé notre pays sur la trajectoire de l'émergence.